J'ai fait, c'était à Marseille-Serdan, je crois, si je me souviens bien. J'avais fait un peu d'handball aussi là-bas, mais très petit, très, très petit. C'était un peu dans le cadre du plaisir et de l'amusement des enfants. Donc, ouais, j'en ai fait un petit peu à nuits aussi avant de me diriger vers d'autres horizons. Ma mère habite toujours là-bas, depuis qu'on est revenus de Torcy après. Elle a toujours été là-bas, on était à la coulée verte. Après, elle s'est déplacée au niveau du commissariat et après, de nouveaux logements actuellement. Et voilà, j'ai quand même pas mal de liens encore avec des très, très bons potes de mon enfance. Moi, je connais les finales jeunes, juniors, maîtres sur la finale des A, des grands, on va dire, et pouvoir avoir ce palmarès de champion du monde. Et une fois dans ma vie, j'ai été champion du monde avec la meilleure équipe de tous les temps. Et on s'inscrit dans cette histoire un peu de l'équipe de France, quoi, aussi. C'est un mal point, bien, je pense qu'on ne perdra pas deux fois, quoi. Je pense que ça a changé la personne que je suis. J'ai envie de dire, c'est un peu, ce qui m'est arrivé, ça a un peu tué qui j'étais avant, un peu entre guillemets. J'ai pris conscience d'énormément de choses, c'est dommage d'en arriver là pour comprendre certains points. J'ai pris des résolutions, je me suis recentré de 100% sur mon sport. J'ai fait en sorte d'avoir optimisé, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, tout ce qu'il fallait pour pouvoir être le meilleur. J'ai fait un tri dans mon entourage, j'ai viré tout ce qui pouvait être toxique et y recentré sur ce qui pouvait être bon pour moi. J'ai aussi voulu faire sortir la meilleure personne et la meilleure version de moi, et je pense que ça me réussit bien aujourd'hui. Je me sens très bien dans ma vie, très serein, très sain, sur le terrain encore mieux qu'avant. Je pense que je peux même faire encore mieux. Je ne suis même pas à l'apogée de ce que je suis capable de faire, ni de mon potentiel. Je vais continuer à grandir, je vais avoir 25 ans, je prends de la peinturité chaque année et ma perspective de la vie et des choses change et évolue en fonction du temps.